Chapitre 24. 18 mars. Pampan. Qui est là ? C'est un des trois amis qui savent ma cachette. Il était soufflé et pâle. Qu'y a-t-il ? Un régiment de ligne a passé au peuple. Alors, on se bat ? Non, mais Paris est au comité central. Deux généraux ont eu ce matin la tête fracassée par les chasse-pots. Où ? Comment ? L'un avait commandé le feu contre la foule. Ses soldats se sont mêlés au fédéré, l'ont entraîné et massacré. C'est un sergent en uniforme de fantassin qui a tiré le premier. L'autre, c'est Clément Thomas qui venait espionner et qu'un ancien de Juin a reconnu. Au mur aussi. Leurs cadavres sont maintenant étendus, troués comme des écumoirs, dans un jardin de la rue des Rosiers, là-haut, à Montmartre. Il s'est tue. Allons, c'est la révolution. La voilà donc, la minute espérée et attendue depuis la première cruauté du père, depuis la première gifle du cuistre, depuis le premier jour passé sans pain, depuis la première nuit passée sans logis. Voilà la revanche du collège, de la misère et de décembre. J'ai eu un frisson tout de même. Je n'aurais pas voulu cet âge de sang sur nos mains, dès l'aube de notre victoire. Peut-être aussi est-ce la perspective de la retraite coupée, de l'inévitable tuerie du noir péril qui m'a refroidi les moelles. Moins par peur d'être compris dans l'hécatombe que parce que me glace l'idée que je pourrais un jour avoir à la commander. Vos dernières nouvelles sont de quand ? D'il y a une heure. Et vous êtes sûr qu'on ne s'est point battu ? Qu'il n'a surgit rien de nouveau, rien de tragique, depuis la fusillade de tantôt ? Rien. Comme les rues sont tranquilles. Nul vestige n'indique qu'il y ait quelque chose de changé sous le ciel. Que des brutus à trente sous par tête aient passé le rubicon contre un César nabot. Qu'est-il devenu à propos le foutriquet ? Où est Thiers ? Personne ne peut répondre. Les uns pensent qu'ils se cachent et s'apprêtent à fuir. D'autres qu'ils se trémousent dans quelques coins et donnent des ordres pour que les forces bourgeoises se rassemblent et viennent écraser l'émeute. La place de l'hôtel de ville est déserte. Je croyais que nous la trouverions bondée de foule et frémissante, où tout hérissé de canon la gueule tournait vers nous. Elle est au contraire muette et vide. Il n'y a pas encore de gars d'attaque là-dedans. Pas même le téméraire qui, avec l'audace de sa conviction, fait prendre feu à tout le forum, comme l'allumeur à tout un lustre. La cohue se tient sur les bords, en cordon de curiosité et pointe en cercle de bataille. Et les propos d'aller leur train. La cour est pleine d'artillerie. Les canonniers attendent. Mèches allumées. Souvenez-vous du 22 janvier. Si l'on fait un pas en avant, portes et fenêtres s'ouvrent et nous sommes foudroyés à bout portant. Voilà ce qui se dit autour de la place que la nuit envahit déjà, et où je crois voir se dresser, sanglantes, les silhouettes des deux généraux. Mais un citoyen a cours. La rue du Temple est occupée par Ranvier. Brunel a massé son bataillon rue de Rivoli. Ranvier et Brunel sont là. J'y vais. Longez donc les murs. En cas de décharge, il y a moins de danger. Ma foi, non. S'il y a des mitrailleuses dans le préau et des mobiles bretons derrière les vitres, on le verra bien. Et nous brisons à quelques-uns le cordon. Nous enlevons trois grains à un chapelet des hésitants. D'autres grains nous suivent, quittent le fil et roulent avec nous. « Voici, en effet, Brunel, en grande tenue. Mais il est déjà sous la porte, entre ces hommes. » Je cours à lui. « Il m'explique la situation. » « Nous sommes maîtres du terrain. Même s'ils se reforment sur quelques points que nous ne connaissons pas, et s'ils nous attaquent, nous pourrons tenir assez longtemps pour que le comité central arrive avec du renfort. » Ranvier est, en effet, à côté, ainsi qu'on vous l'a dit. On assure que Duval est descendu avec les gens du 5e et du 13e sur la préfecture. Si ce n'est pas vrai, on doit leur intimer l'ordre de se mettre en marche. Par exemple, il faut que la rue du Temple soit gardée sur le pied de guerre toute la nuit. J'ai été soldat, et je suis pour la discipline des émeutes contre celle des casernes. Allez donc trouver Ranvier, vous qui êtes son meilleur ami, et transmettez-lui en camarade ses observations. Moi, je ne puis guère, j'aurais l'air de vouloir jouer au commandant. Entendu. Il est là, le pâle, faisant construire une barricade. Eh bien, ça y est, regarde, une ligne noire de baïonnette, toute une file d'hommes muets. C'est l'armée de Duval, silencieuse comme l'armée d'Hannibal ou de Napoléon, après la consigne donnée de passer inaperçu le Saint-Gothard ou les Alpes. Le peuple est sur ses gardes. La nuit est sûre. Mais demain, au lever du soleil, il lui faudra un furieux coup de clairon. Et j'ai été réveillé, un copain. Le cri du peuple va reparaître. Allez avertir Marcel. Voyez pour le papier à l'imprimerie. Vite, une plume, que je fasse mon premier article. Et je me suis attablé. Mais non, je n'ai point écrit. Le sang bouillonnait trop fort dans mes veines. La pensée brûlait les mots dans ma cervelle. Mes phrases me paraissaient ou trop déclamatoires ou indignes, dans leur simplicité. Du grand drame sur lequel vient de se lever le rideau, qui a, comme un rideau de théâtre, deux trous, faits par les deux balles qui, paraît-il, ont frappé en plein front chacun des exécutés. Quand mes artères ont été plus froides, quand, la croisée ouverte, je me suis accoudé et plongé mon regard dans la cité, mon sommeil et son calme m'ont fait peur. La ville ne serait-elle pas d'accord avec la révolte ? La fusillade des généraux aurait-elle, en traversant les cibles humaines, atteint au cœur le pari qui n'est pas sur la brèche ? L'insurrection serait-elle seulement l'œuvre de quelques chefs et de quelques bataillons audacieux ? Pourquoi n'y a-t-il pas un tressaillement, un bruit de pas, un froissement d'armes ? Si je descendais et retournais du côté des rebelles, vers le troupeau noir de Duval, vers la barricade grise de Ranvier ? Allons, j'ai encore, moi, le défenseur des humbles, l'inquiétude des redingotiers devant les noms obscurs. Et j'ai fermé ma fenêtre sur la ville impénétrable et qui semble morte, alors qu'on l'a dit ressuscité. J'ai fermé ma fenêtre et mon cerveau s'est muré également. Les idées ne venaient plus. J'ai passé sur un canapé qui montrait ses entrailles de crin, les heures que j'aurais dû passer debout ou couché en chien de fusil, prêt à la détente sur un lit de camp. Au matin, j'ai couru chez les intimes. Eux aussi, ils ont attendu, stupéfiés par le coup de foudre de mon martre. Et cependant, parmi ses compagnons, il en est de brave comme des épées. Cela me rassure et me raccommode avec ma conscience inquiète. Ce n'est pas devant le péril que mes amis et moi nous avons reculé toute une nuit. C'est devant une moitié de victoire gagnée sans nous et que nous pouvions perdre en entrant en ligne trop tard. Je me dirige vers l'hôtel de ville. Où siège le comité central ? En haut et à droite. Je marche en enjambant par-dessus les hommes endormis et affalés comme des bêtes fourbues sur les marches de l'escalier. Il me rappelle les bœufs tombés dans les rues pendant le siège et dont la lune éclairait les grands corps roux. Plusieurs de ceux qui, depuis la veille à l'aube étant sur pied, ont fait leur devoir et la corvée, qui, après avoir harcelé de leur baïonnette le poitrail des chevaux monté par les gros épauletiers de Vinois, ont le soir taillé le pain, distribué les vivres. Plusieurs de ceux-là ont arrosé leur charcuterie et leur lassitude d'un peu de vin qui les a ragaillardis. Et ils ont une pointe. Mais pas un qui ne puisse sauter sur son fusil, viser et faire feu, si Moreau ou Durand ou Lambert, voilà les noms de leurs généraux, se mettait à crier que Ferry revient avec un nibos et un cent-sixième, comme au 31 octobre. Aux armes ! Tous laisseraient le gobelet d'Éteint pour prendre l'écuelle de la cartouche et piqueraient, non plus dans le petit salé de Faubourg avec leur couteau de treize sous, mais dans le gras double des bourgeois avec la fourchette à une dent qui est au bout du flingo. Mais pour l'instant, rien qui sente la colère, ni même qui embaume l'enthousiasme. On dirait d'un régiment qui a reçu permission de pioncer sur le perron d'une préfecture, faute d'assez de billets de logement, et à qui on a dit de s'organiser, tant bien que mal, pour la soupe, le feu et la chandelle. Sous-titrage Société Radio-Canada